Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va faire une petite vidéo un petit peu particulière. Du coup c'est une personne qui m'a donné cette idée, donc merci à Stevens. Donc ce sera une vidéo sur tous ceux qui sont en attente d'une réponse. Par exemple, attente d'une réponse par rapport à tout ce qui est crédit immobilier, tout ce qui est réponse d'un entretien, d'un examen, un concours que vous avez passé, ou peut-être l'attente d'une réponse par rapport à un achat ou une vente d'un bien. Enfin voilà, c'est un exemple. Vous êtes en attente d'une réponse dans une situation en particulier. Donc cette vidéo, elle est pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc ce sera le tas numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc n'hésitez pas bien, voilà, vous recentrer et d'aller directement là où vous voulez aller. Alors sachez que pour tous ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir me contacter et avoir une guidance en privé avec moi. N'hésitez pas à appuyer sur les notifications, la petite cloche et vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, on y va. On va commencer avec le tas numéro 1. Allez, c'est parti. Et ensuite, aujourd'hui, je vais enchaîner, je pense, avec, bon déjà, les vidéos où je suis un petit peu à la bourre, mais aussi les vidéos concernant le mois d'abri de 2022. Allez, on y va. Alors, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en attente d'une réponse. Peu importe leur projet, leurs envies. Si c'est dans l'immobilier, en tout cas, il y en a, ils vont avoir la clé d'une porte ici. Donc, il y a pour moi ici la solution par rapport à un de vos projets. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en lien avec un crédit, vous avez la clé de la solution. Donc, c'est plutôt positif pour certaines personnes. D'accord ? On y va. Alors, pour toutes les personnes qui sont en attente d'une réponse, peu importe le domaine, la situation, montre-moi le message et la vérité. Merci, merci, merci. Alors, déjà, je sens comme une certaine libération. D'accord ? On me montre ici aussi la clé. Du coup, celle qui est sortie, la carte. La clé, c'est la solution. C'est le destin. Voilà, c'est des solutions de trouver, etc. Donc, il y aura peut-être des choses à régler aussi pour certaines personnes par rapport à tout ce qui est documents, paperasses, des papiers peut-être à rechercher, à trouver, à envoyer. Enfin, il y a un petit peu cette notion-là. Ok. Alors, pour tous ceux qui sont en attente de réponse, on me dit que... Alors, on me dit ici que la famille vous aidera, vous soutiendra par rapport à un de vos projets. Là, vous êtes en attente pour pouvoir entreprendre quelque chose. Donc là, on réfléchit, on pense, on a des idées. Et en fait, on a cette clé, cette solution pour pouvoir entreprendre. Donc là, clairement, il y a une notion ici d'entreprendre quelque chose par rapport à tout ce qui aide à la personne, tout ce qui est en lien avec la famille. Ça peut être le côté professionnel, aider les autres. Ça peut être en lien avec ça. Là, concrètement, par rapport au fait que vous attendiez une réponse pour certaines personnes, peu importe le projet, on me dit que déjà, vous allez passer à l'action. Sur certaines choses, il y aura pas mal de réflexions. Ne soyez pas trop dans le mental. Ok. On me parle du printemps, mars, avril, mai, début juin aussi. On me montre ici des doutes et des questionnements. Il y a des peurs très, très fortes par rapport, du coup, à cette attente. On me dit ici que vous allez réussir à trouver votre place, à trouver la direction. Il y a des choses qui vont grandir, fleurir par rapport à vos doutes et vos questionnements. Donc, ça m'a l'air plutôt positif déjà, d'accord, par rapport à la réponse. Et on me dit oui. Donc, si vous avez, et aussi, vous êtes en attente d'une réponse, en particulier dans un domaine, on me montre ici que c'est plutôt positif. Alors, ça peut parler déjà à pas mal de personnes qui sont dans le 77. J'ai le 77 qui ressort. Mais aussi par rapport aux personnes qui ont utilisé l'expérience acquis du passé pour leur présent et leur futur. Donc, c'est vraiment positif. J'ai une très bonne carte. Mais c'est encore caché, évidemment, parce que vous êtes en attente de réponse. Quoi d'autre ? J'ai encore la clé, la solution. On sera sans doute en recherche de solutions par rapport à cette situation. Donc, comme je vous ai dit, il y aura peut-être ici des solutions à trouver dans un domaine, peut-être en lien avec des paperases, des documents, par rapport, pour certaines personnes, en lien avec la santé. Par exemple, si vous demandez un crédit, ou vous voulez être financé pour acheter un bien ou autre, il y a peut-être ici besoin de documents par rapport à votre santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas, etc. Il y a peut-être ici quelque chose en lien avec ça. On me montre ici des solutions qui sont encore cachées. Ils seront révélés au moment où vous serez à l'écoute de votre cœur et des bonnes personnes. C'est très important. Donc là, c'est la suite. On parle bien de projets, de surprises, de cadeaux qui sera plutôt positif, en tout cas, sur vos démarches. On montre ici la chance. Donc, par rapport à l'attente d'une réponse, là, pour vous, c'est plutôt positif. Allez, une petite conclusion avec celle-ci. Pour toutes les personnes qui sont en attente d'une réponse dans un projet en particulier, crédit, immo, finance, etc. Entretien, rendez-vous. On va voir. J'ai le bouquet de fleurs. Là, j'ai le bouquet. En fait, là, on parle de déménagement pour certaines personnes. Donc là, effectivement, il y aura un acquéreur qui arrive à vous. La réponse de quelqu'un qui va peut-être vous demander une offre, vous faire une offre ou vice-versa. Si vous êtes dans l'achat, si vous êtes dans la vente, là, il y a un acquéreur qui arrive à vous, qui vous fait une offre. Si vous êtes, au contraire, acquéreur, donc celui qui veut acheter un bien, on montre ici un déménagement pour vous. Ce sera plutôt positif. J'ai de l'abondance. Ouais, on parle de déménagement. J'ai encore une fois la carte de nouveaux projets, de nouveautés. Donc, c'est plutôt positif pour vous, mes petits anges. Waouh, j'adore. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéos. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Est-ce que ça vous parle à vous ? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle, quand je vous dis les messages. Comme ça, moi, j'essaie et ça me... J'aime bien lire les commentaires. On va prendre d'autres cartes. Un conseil pour vous important. Un conseil important pour tous ceux qui sont en attente de réponses et qui regardent cette vidéo et qui vont choisir le teint numéro 1. Donc là, il y aura quelque chose d'important à jouer dans la communication pour aboutir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Et du coup, ça va vous aider dans la communication, à sortir d'une situation. Faudra peut-être négocier quelque chose. Accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc, il y a une notion de négociation, de compromis, d'accepter certaines choses que peut-être avant, vous n'auriez pas acceptées. Et là, merci les anges. Quelle synchronicité. On me montre ici un déménagement heureux ou un nouveau poste et ce profil. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc là, concrètement, c'est plutôt positif dans vos démarches et dans l'attente de la réponse que vous attendez. Trop cool. Ok, mes petits anges. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche et à me contacter si vous souhaitez une consultation en privé. Et là, je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2, c'était... C'était lequel ? C'était l'oracle des miroirs. On y va. Un message important pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, avec l'oracle des miroirs. Un message pour tous ceux qui, du coup, qui sont en attente d'une réponse. Que ce soit dans un entretien, d'un projet, d'un crédit immobilier, d'un achat, d'une vente, peu importe. Montre-moi quel est le message pour eux. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre. Pour tous ceux qui sont en attente d'une réponse. C'est un message plus important. Est-ce que ce sera positif ou négatif ? Montre-moi. Waouh, on dit joie. Donc là, concrètement, il y a un engagement. Donc peut-être que vous avez fait une demande en mariage pour certaines personnes et vous êtes en attente d'une réponse. Là, c'est plutôt positif pour vous. En tout cas, il y a un engagement par rapport à la réponse que vous attendez. En lien peut-être avec un entretien, en lien sans doute avec un examen, un concours. Ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Là, si vous êtes en attente d'un crédit, on me dit félicitations. Pétez le champagne ou le champo. Là, effectivement, on me montre ici manque de communication. Donc l'attente, l'attente de réponse et on me parle de victoire. Donc si vous êtes un homme, on me montre ici une victoire pour vous. Si vous êtes en attente d'une personne ou en face, c'est un homme, il y a une victoire. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme, on me montre ici victoire. Victoire, victoire, donc c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui va vous éloigner de la mauvaise santé, de la dépression, des peurs, des doutes, des questionnements. Ça arrive très rapidement. J'ai la patience à l'envers et c'est quelque chose qui va permettre de grandir et de faire fleurir votre projet. D'accord ? Votre projet, là où vous voulez aller. On me parle ici de déménagement pour certaines personnes, de vacances, d'éloignement, de distance, en tout cas quelque chose qui ne vous convenait plus aujourd'hui. Et c'est plutôt positif. Il y aura sans doute des déplacements. Pour certaines personnes, il sera sans doute question de culpabilité. De culpabilité parce que vous n'êtes pas bien ou vous ne ressentez pas le bien-être, le plaisir aujourd'hui en tout cas. Au moment où vous regarderez cette vidéo. Il y a quelqu'un ici qui est quand même dans l'indécision, d'où l'attente, de faire un choix. Mais c'est quelque chose qui se fera, qui éloignera toute fatalité, toute énergie négative, en tout cas pour vous. Il y aura de la communication par la suite. Et cette communication, ce contact téléphonique, cette réponse amènera de la chance pour vous. Et du coup, ça amènera sans doute la loi. Donc tout ce qui est notaire, avocat, loi, justice aussi. Des choses qui vont se régler, se signifient. Une situation de boomerang qui revient à vous. Moi, ça m'a l'air plutôt positif. Un petit peu plus houleux que le choix numéro 1. Parce que peut-être, il y aura des choses à régler, à faire ou à modifier, etc. Peut-être des retards. On parle de chance par rapport à l'attente de votre réponse. On va aller voir avec le 77 d'Aliaski. Pour tous ceux qui sont en attente d'une réponse, montre-moi si les choses seront positives pour eux. Montre-moi la vérité. Je rigole, mais ce n'est pas trop normal. Ok. Bon, franchement, c'est positif, encore une fois. On parle ici de protection par rapport au fait que vous attendiez une réponse dans un domaine ou une situation en particulier. On me dit que c'est plutôt positif parce que vous allez réussir à vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Effectivement, il y aura des défis. Il y aura des blocages, donc sans doute des choses à donner ou des documents ou des papiers qui manquent. Il y a quelque chose ici qui va vous ralentir. Du coup, ça va vous amener quoi ? Des doutes et des questionnements, des peurs. Mais sachez que vous irez vers une mutation positive et bénéfique. Vous passerez par une énergie où vous serez un peu perdu. D'accord ? Mais vous allez réussir à vous éloigner de ces peurs, ces doutes et ces questionnements car quelque chose d'inattendu arrive à vous dans les trois mois qui suivent, en tout cas au printemps. Du coup, les doutes, les questionnements à l'envers, ça montre que du coup, vous ne serez plus dans les doutes et les questionnements. Vous allez dépasser ces situations un petit peu en dentique et un coup ça allait, un coup ça n'allait pas et réussir à couper en votre faveur une situation qui ne vous convenait plus. Vous allez vous rapprocher de la lumière et du positif. En tout cas, vous aurez ici la solution et la clé et encore une fois, on me dit oui à votre réponse. Comme le tas numéro 2, truc de dingue, j'ai la clé et le oui qui ressort, donc c'est plutôt positif pour vous mes petits anges. Franchement, je suis très très contente. On va aller voir un petit conseil pour vous, pour tous ceux qui attendent une réponse, peu importe dans la situation ou le domaine. Est-ce que cette réponse sera positive ou en tout cas qu'elle ait le conseil pour eux ? L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc là, c'est plutôt positif. Un changement arrive à vous par rapport à cette attente de réponse. Donc c'est cool. Alors là, il peut y avoir ici l'attente de savoir est-ce que je suis enceinte ou pas. On me dit oui pour certaines personnes. En tout cas, merci mes petits anges. N'hésitez pas à mettre des commentaires, appuyez sur la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez toutes les coordonnées juste sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. On passe au tas numéro 3. Franchement, c'est un truc de dingue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on va aller voir le message pour vous. Alors un message important pour tous ceux qui sont en attente d'une réponse, peu importe le domaine, la situation. Montre-moi la vérité par rapport à cette réponse. Que ce soit un examen, un crédit, achat ou vente d'un bien, peu importe, un rendez-vous important, une nouvelle d'une personne, attendre d'une réponse d'une personne. On va voir. Blocage. Alors là, par rapport à la réponse, on me montre ici qu'il y a des blocages par rapport à une réponse. Des retards sans doute. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien ou qui ressent que ce n'est pas très positif. On montre une femme en face de vous. Un homme. C'est en lien peut-être avec un déménagement. Il y a quelqu'un ici, je ressens vraiment que l'attente de la réponse, il y a un blocage par rapport à cette réponse, parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'indécision entre un homme et une femme. Il y a peut-être ici quelque chose qui bloque en lien peut-être avec la santé, par rapport à votre réponse. En tout cas, on me montre ici un déménagement. Quelque chose qui, fin de quelque chose pour du renouveau. Alors, sincèrement, là, je pense que pour le tap numéro 3, c'est un petit peu compliqué. C'est soit retardé, blocage. Il y a des choses à faire, des choses à modifier. C'est plutôt côté non plutôt que côté oui. On me dit, écoutez quand même votre cœur et allez vers ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui peuvent vous bloquer. Ça peut être vous, votre propre ennemi. On parle de perte, de vol. Il y a quelque chose qui montre ici, ça peut être pas très positif. J'ai la trahison qui ressort. Donc, si vous êtes en attente d'une réponse, je suis désolée, mais là, ça bloque. Pourquoi ? Parce que j'ai des blocages qui, du coup, ralentissent cette réponse ou qu'il y a un blocage par rapport à votre réponse et qui amène de la méchanceté ou des gens pas très positifs qui croient pas ou qui... On parle de la santé, peut-être, qui peut jouer et qui peut amener un blocage. On parle de travaux aussi. Il y a quelque chose à modifier, à régler par rapport à tout ce qui est travaux. On est avec une femme. On montre ici, par contre, une très bonne carte, c'est le cœur. On s'engage en tout cas vers quelque chose, mais je pense que ce sera quand même lent. Lent ou des choses à faire ou à modifier. Écoutez votre cœur. Je vais aller voir plus en détail avec le 77 d'Aliasquet. Pour tous ceux qui sont en attente d'une réponse et qui ont choisi le Béline, montrent-moi la vérité. On parle de tristesse quand même. Un choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à la réponse que vous aurez. On me dit que vous aurez une réponse, que cette réponse vous rendra triste parce qu'il faudra faire un choix. Du coup, beaucoup de stress, de peur. On parle d'octobre, novembre, décembre. Vous aurez de l'aide et du soutien à ce moment-là. Donc, ça peut être plus long que prévu pour aller vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. N'oubliez pas que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi, qui a été peut-être négatif, c'était que ce n'était pas le bon moment. Attendez patiemment. Parce que là, après ça, après l'été, c'est plutôt positif. Il y a un déclic qui arrivera à vous, qui vous amènera à votre projet, à une bonne réponse parce que vous aurez trouvé la solution par rapport à un manque que vous aviez. Et du coup, vous allez vous libérer d'un schéma répétitif, de quelque chose qui vous a bloqué. Là, aujourd'hui, on me dit que vous n'étiez pas à votre place ou que ce n'était pas au bon endroit. Oui, il y a quelque chose à refaire et du coup, ça amènera du positif. Et par exemple, j'allais dire un examen. Là, par exemple, s'il y a des gens qui passent un examen, vous attendez une réponse. Il y a quelque chose qui vous a bloqué peut-être parce que vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez pas bien au niveau du stress, etc. Il y a peut-être un rattrapage à faire ou quelque chose à refaire ici. C'est caché, on dit. Mais les choses vont grandir, fleurir pour vous. Ça amènera de la joie ensuite. Au printemps, il y aura quelque chose à refaire ce qui permettra d'aboutir positivement ensuite. Donc, il y a encore une étape assez grande à faire et après, c'est bon. Mais ce n'est pas le oui tout de suite. Ça peut être, par exemple, vous attendez une réponse en crédit. Là, il y a quelque chose à refaire. Donc, peut-être que c'est d'apport ou des papiers qui vous manquent et du coup, ça retarde. Vous voyez ? Voilà, mes petits anges. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, soutenu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous souhaitez une consultation, à me contacter. Vous aurez les infos sous cette vidéo. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour les prochaines vidéos. Mouah ! Merci. Merci.